Élections présidentielles maliennes sans incident majeur Le dépouement des bulletins a débuté lundi au Mali, au lendemain de scrutin présidentiel, censé rétablir une certaine stabilité après 16 mois de crise politique et militaire et marqué par une participation importante. Les observateurs n'ont pas signalé d'incident majeur. Les résultats provisoires sont attendus mardi. Un second tour aura lieu le 11 août si aucun candidat ne passe la barre des 50% de voix. Avec cette élection, le Mali espère tourner la page du coup d'État de mars 2012 et de l'occupation du nord du pays par les islamistes radicaux qui a pris fin avec l'intervention de l'armée française en janvier. Des milliers de soldats français et africains ont rétabli l'intégrité territoriale du pays et une mission de maintien de la paix des Nations Unies. La MINUSMA, faute de 12 600 hommes, est en cours de déploiement pour stabiliser le pays. Une élection réussie constituerait une nouvelle étape de son redressement. La France espère retirer une bonne partie de ses quelques 3 000 hommes sur place d'ici la fin de l'année. Les pays donateurs ont promis plus de 3 milliards d'euros d'aide à la reconstruction après l'élection. Dans un communiqué diffusé par l'Élysée, François Hollande a salué le bon déroulement du scrutin présidentiel malien marqué par une mobilisation importante et une absence d'incidents majeurs selon les premières observations de la mission de l'Union européenne. Fier d'être malien Après quelques retards, les 6,8 millions d'électeurs maliens se sont pressés dans leurs 21 000 bureaux de vote gardés par des soldats maliens, français ou des casques bleus. 27 candidats étaient en lice, dont deux anciens premiers ministres parmi les favoris, Ibrahim Boubacar Keïta et Modibo Sidibé. Les gens sont motivés cette fois parce que la crise a duré trop longtemps, a déclaré Lamisa Koulibaly, un enseignant. J'ai travaillé sur 8 élections et je n'ai jamais vu un tel niveau de participation, a commenté Mahama Maïga, employé au dépouvant des bulletins. Le réseau APM, constitué de 2100 observateurs maliens, a déclaré que la plupart des bureaux de vote avaient ouvert à l'heure et que la participation était élevée. La plupart des bureaux visités par les journalistes de Reuters à Bamako ont fait état d'une participation de 55 à 65 %. La participation à Tombouctou dépassait 50 %. Le taux de participation dans une élection présidentielle au Mali n'a jamais dépassé jusqu'ici 40 %. Seulement 25 % des électeurs inscrits de Bamako ont pris part au dernier scrutin présidentiel en 2007. A Tombouctou, occupé l'an dernier par la rebelle liée à Al-Qaïda, des électeurs sont allés voter en nombre malgré la menace d'attentats djihadistes. « On a encore peur, mais on est fiers d'être maliens et de risquer notre sécurité pour voter », a déclaré Mathi Balkissa, touré, un habitant de la ville. L'ancien ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel, chef des observateurs de l'Union européenne, s'est rendu à Kidal, ville du nord du Mali, anciennement contrôlée par les séparatistes Touareg du Mouvement National de Libération de la Zawad, MNLA, où le vote a pu se dérouler grâce à un accord de trêve avec Bamako. Louis Michel a indiqué que la participation y était visiblement faible et que le vote s'est déroulé dans le calme. Des partisans des séparatistes Touareg étaient parfois devant le bureau de vote pour tenter les électeurs de ne pas voter, Kidal compte environ 30 000 électeurs inscrits. Une source proche de l'ONU a déclaré que des rebelles du MNLA avaient empêché des électeurs de voter autour de Ménaka, dans la région de Gao. Ailleurs dans le pays, certains électeurs ont eu des difficultés à trouver leur bureau de vote ou se sont plaints de ne pas être inscrits sur la liste électorale. Mais Louis Michel a salué l'absence d'incidents majeurs sur ce type d'entamer sa confiance dans le scrutin.